Le 1er avril 2022, Fabien Baron poste sur son compte Instagram cette image. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit du photographe Patrick Demarchelier, l'un des plus grands photographes de mode de ces dernières décennies, décédé la veille à l'âge de 78 ans. Et qui est Fabien Baron ? Eh bien ce n'est ni plus ni moins, à mon sens en tout cas, que l'un des plus grands directeurs artistiques de ces 40 dernières années. Mais pas seulement, c'est un véritable touche-à-tout de génie. Avant tout, directeur artistique éclairé et divinement inspiré, il est à la fois photographe et réalisateur. Il dirige Baron et Baron, sa boîte de communication à New York, et collabore depuis toujours avec les plus grandes marques. Il s'agit pour moi d'une référence absolue. Et le titre de cette vidéo est celui-ci. Le talent est-il génétique ? Et nous allons y venir. Le 1er avril 2022, Fabien Baron exprime sa tristesse à l'idée d'avoir perdu un vieil ami, un complice. En effet, tous les deux sont français. Fabien Baron débarque à New York en 1982. Et en 1990, Fabien Baron, directeur artistique chez Calvin Klein, choisit de marchelier comme photographe pour une compagne. Plus tard, en 1992, Fabien Baron rejoint Harper's Bazaar en tant que directeur artistique. Depuis toujours, deux magazines de mode à la renommée mondiale se font face. D'un côté, le magazine Vogue des édictions condénastes, de l'autre, Harper's Bazaar. Et je me souviens d'ailleurs qu'étudiant en photo, au milieu des années 90, la photo argentique ça coûtait cher, très cher même, et j'étais étudiant fauché. Donc chaque mois, j'allais feuilleter les deux éditions chez le libraire pour voir laquelle de deux j'allais acheter. Je ne pouvais clairement pas chaque fois m'offrir les deux. On était donc là, bien loin de l'instantané d'aujourd'hui, avec YouTube et Instagram. Donc en 1992, commence cette très longue collaboration. Fabien Baron aux commandes du magazine de mode Harper's Bazaar et de Marchelier photographe. Très talentueux, sans nul doute, mais aussi au bon endroit, au bon moment. Et de Marchelier remplit les numéros de Harper's Bazaar, de ces images qui font le tour du monde. Et le duo Baron de Marchelier ouvre d'ailleurs le bal en 1992, avec une couverture avec Linda Ivajelista, un modèle super-sas des années 90. Alors, revenons-en à notre question. Le talent est-il génétique ? Évidemment, je pose cette question en étant absolument convaincu que ce n'est pas le cas. Pourtant, on pourrait le penser. Et le cas de Marchelier en est la parfaite illustration. De Marchelier laisse derrière lui trois fils. Gustave, Arthur et Victor. Je vous invite à faire un petit détour sur le compte Instagram de Patrick de Marchelier, le père donc. On y retrouve les Didi, Kate Moss, Mohamed Ali, Madonna, Asdina Laia, Denis Rowe, Anthony Hopkins. Et évidemment, une collection des modèles les plus influentes de la planète mode de ces dernières décennies. Maintenant, je vous invite à aller faire un tour sur le compte Instagram de Arthur de Marchelier. Vous l'aurez compris, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Et nous allons voir le compte Instagram de Victor de Marchelier. Le cadet de la fratrie. Alors, c'est plutôt troublant, n'en vous ne trouvez pas ? On aurait pu mélanger les photos de ces trois-là, le père et les deux fils, sans se poser une seule seconde la question de savoir si l'une ou l'autre de ces images y avait sa place. Alors, on pourrait être en droit, en effet, de se poser la question si le talent n'est pas génétique. Quand on voit une telle continuité de l'œuvre du père au travers du travail des fils. Et encore une fois, comme je le disais plus haut, je suis absolument convaincu du contraire, que la génétique n'y est pour rien. Les trois enfants ont été biberonnés dans cet environnement. De plus, la personnalité et la notoriété du père a de fait une influence sur ces enfants. Et probablement sur les deux cadets, puisque chronologiquement, ils sont nés quand leur père était déjà une super sard de la photo de mode. Ces enfants ont été sensibilisés, éduqués, dans un environnement propice à stimuler leur créativité, leur sensibilité. Une lecture instantanée et intuitive du beau, du délicat, de la sophistication. Et voilà le résultat. Je suis né d'une mère italienne. Je parle italien et je connais très bien l'Italie. Et si vous vous promenez à Rome ou à Milan, vous assisterez à un défilé à ciel ouvert. Jeune, moins jeune, grand, petit, gros, mince. Vous y comprendrez que l'idée de se vêtir est un art. Alors évidemment, je grossis le trait. Et tous les Romains ou Milanais ne sont pas des gravures de mode. Et Dieu merci. Mais à l'image des plus grandes marques de mode, qu'il s'agisse de maroquinerie de prêt-à-porter, l'Italie est une référence mondiale. À nouveau, est-il la question de génétique ? Ou à nouveau, d'une forme de transmission, d'éducation ? Évidemment, rien à voir avec la génétique à nouveau. De la période médiévale à la Renaissance, du XIIe siècle au XVIIe siècle, Florence, Venise et Gênes deviennent des centres de commerce internationaux grâce à leurs négociants en tissu précieux. Soie, velours, brocard. Entre le XIVe et le XVIIIe siècle, Venise et Milan dominent la production de la soie et exportent évidemment à travers l'Europe. Ensuite, arrive la période baroque et rococo où l'Italie devient célèbre pour ses accessoires de mode tels que les gants, les dentelles et les chaussures. Donc vraiment, cette influence est avant tout culturelle et se transmet au travers de l'éducation de génération en génération. Et là, comme un clin d'œil à la maman, je ne résiste pas à l'idée de vous partager une photo de ma mère. Elle devait avoir sur cette image 16 ou 17 ans. à la maman. Et je suis aujourd'hui tout un nombre d'apprenants qui me suivent soit au travers de mon parcours photographe pro ou de mon parcours vidéo pro sur le site tuto.com. Et ce que je vois le plus souvent, ce sont des gens qui arrivent sur le parcours photographe pro qui est quand même une formation de plus de 80 heures qui vise à réellement aller préparer au métier de photographe ou de vidéaste. Et d'ailleurs, cette formation comprend trois heures de sessions live avec moi et j'ai spontanément élargi l'accompagnement et chacun et chacune des apprenants est libre de me contacter sur mon WhatsApp personnel. Et donc, ce que j'observe le plus chez les apprenants et qui fait le plus souvent défaut, c'est l'absence quasi totale de référence. Alors évidemment, je peux comprendre. Pas mal de mes apprenants sont en reconversion professionnelle et profitent par exemple de leur compte CPF pour rejoindre la formation photo et vidéo. Mais non jusque-là, jamais véritablement travailler cet aspect de leur personnalité. Alors heureusement, il n'est jamais trop tard et je conseille à mes apprenants d'envisager de s'éduquer. Et je ne parle pas là de mode uniquement évidemment, mais de visiter les musées, de revisiter les grands maîtres de la peinture, de replonger dans les chefs-d'oeuvre du cinéma, loin, loin, très loin du box-office. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai l'intention de faire avec cette chaîne YouTube que j'ai décidé d'ailleurs de rebaptiser Noir Mat. Je vous ferai ici des capsules où je parlerai de tout ça avec le temps. Noir renvoie au cinéma, action artistique, Mat ajoute une texture visuelle et tactile qui évoque la subtilité et l'authenticité en opposition à des approches trop brillantes ou clinquantes. Sur ma chaîne, pas de titre racoleur, pas de vignette ou de grimace avec ma tête en gros plan pour attirer le chaland sur YouTube. Bref, je n'ai toujours pas l'intention de rentrer dans leur YouTube game. Je préfère avoir autour de moi une petite communauté de fidèles qui partagent ma vision plutôt que de truster le maximum d'abonnés. Et pour revenir un instant à Fabien Marron que j'ai évoqué tout à l'heure, dans une interview réalisée par Charlie Rose, Fabien Marron parle de l'éducation qu'il a reçue de son père. Il dit, je cite, nous allions voir des expositions ensemble, nous regardions des livres ensemble, énormément d'images, toute l'histoire de l'art, il m'a appris beaucoup. Et je vous laisse en description le lien de l'interview de Fabien Marron par Charlie Rose. Voilà, gardons ces mots en guise de conclusion. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.